Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Merci également pour vos nombreux messages de soutien et de bon rétablissement. Je vais essayer d'aller au bout de cette émission sans tousser. En tout cas, ça va mieux, on est sur le bon chemin, mais voilà, c'est pas encore ça. Voilà, on va parler du Quintet tout d'abord de dimanche, avec les deux abonnements qui étaient en jeu pour le mois VIP sur turf-fr.com. Le numéro 13, It's Dollar Maker, qui a fait un truc et qui a gagné vraiment de très très belles manières. Plusieurs d'entre vous l'ont trouvé, du coup, après tirage au sort, les deux qui ont remporté un abonnement sont Jean-Paul Lemerer et Andy Sengar Aladoum. J'espère que j'ai bien prononcé vos noms, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de ce mois d'abonnement. Il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david.turf-fr.com. Il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gagnant. Donc voilà, merci à tous d'avoir joué en tout cas. On remet ça dimanche prochain. On va parler maintenant du Quintet, de ce mardi 3 décembre, qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Le prix du manoir de la Salamandre à Handicap Divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Et au-dessus, il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. 16 concurrents au départ, le coup d'envoi est prévu aux alentours de 13h55. J'aime beaucoup cette épreuve. J'ai l'impression qu'il y a non seulement des bonnes bases, mais également des outsiders séduisants. On va rentrer dans le livre du sujet avec l'As que j'ai retenu en tête. Wachim, certainement la base intégrale de ce qu'un thé, en tout cas, pour moi, ce sera certainement le favori. Non seulement il est en forme, il vient de le prouver. Il y a un mois et demi, en terminant deuxième d'une course référence sur ce parcours, montrant qu'il était capable de remporter une telle épreuve en valeur 43,5 et sous 62 kg. Il l'associe à Maxime Guyon. Il est bien placé dans les salles de départ. Voilà, il adore ce parcours. En plus, il avait terminé deuxième de cette épreuve il y a deux ans en valeur 43. Il est en 43,5. Enfin bref, pour moi, il coche toutes les cases. Et c'est vraiment un point d'appui très très solide. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le neuf. My Fancy qui avait terminé troisième derrière son rival le 21 octobre. Il a réussi à refaire la même chose trois semaines plus tard à Chantilly. C'était la même distance, un parcours différent puisque c'est le sable gantilien. Mais en tout cas, il prouvait qu'il était capable de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Il est sur la montante. Il a trois courses dans les jambes après plusieurs semaines d'absence. Pour moi, il arrive au top pour cet engagement. Le numéro dans l'estal est très correct. Marvin Grandin, j'adore. Pour moi, c'est également un très bon point d'appui. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4 au Palus Road. Alors au Palus Road, on le connaît bien depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie. Il réalise de belles choses. Il court en général à bon escient. Il a été décevant début août. Il a eu droit à un petit break. Ça lui a fait du plus grand bien puisque dès son retour en piste fin octobre, il a terminé quatrième d'un quintet sur la PSF de Chantilly. C'était sur 1600 mètres. D'ailleurs, c'est le seul petit bémol puisqu'il découvre cette distance. Il n'a jamais dépassé 1600 mètres, mais bon, Jean-Marie Béguigné, c'est un homme habile. S'il a pris l'option de le rallonger, c'est qu'il le pense capable d'être encore mieux sur cette distance. Donc attention, pour moi, j'en fais vraiment une priorité également. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12 Célestin. Célestin, c'est également un cheval qui peut servir de base. Il vient de terminer deuxième du quintet de Chantilly le 12 novembre dernier devant MyFancy. Il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé en valeur 42,5. Il est pris en 37,5, 5 kg au moins. Ça veut dire qu'il peut quasiment remporter deux quintets en théorie. Mais bon, de la théorie à la pratique, on le sait, il y a un pas qu'il faut parfois franchir. En tout cas, je pense qu'il est capable d'en remporter un vu ce qu'il vient de faire en dernier lieu. Et vu son aptitude à ce parcours et le fait que David Breux ne soit présent que pour lui lors de cette réunion, pour moi, ce sont des signes qui incitent à la plus grande confiance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Calas, que je reprends en confiance. On ne l'a pas revu depuis mi-septembre et un échec sur la piste de Longchamp. Maintenant, c'est un cheval qui auparavant prouvé en valeur 39,5 qu'il était capable de jouer les premiers relats à ce niveau-là. Il a des références à faire valoir, non seulement sur des pistes en sable, mais également sur ce parcours en début de part de carrière. Pour moi, la fraîcheur, c'est sans doute un atout déterminant qui lui a permis de se repréparer, pourquoi pas, d'arriver au top pour cet engagement pour lequel il peut vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13, Lunaticos, peut-être l'outsider le plus séduisant de cette épreuve. Pourquoi ? Déjà, il est en forme, il vient de le prouver en terminant deuxième d'un handicap à Toulouse. En plus, il avait terminé troisième d'un quintet sur ce parcours cet été. Mais surtout, il fait le déplacement avec son partenaire, Maximilien Justum, qui n'est là que pour une course. Un jockey qu'on voit souvent monter dans l'ouest. J'ai vu, association avec Thierry Mercier, l'entraîneur, cette tentative de victoire, deux places. Un très beau pourcentage de réussite. Donc, en bas de tableau, attention à lui. Je pense vraiment qu'il est capable de brouiller les cartes à Belcote. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Cléora. Cléora qui vient de terminer aux portes du quintet du 12 novembre, il y a trois semaines, derrière Célestin et Maffancy. Une jument qui a une belle pointe de vitesse finale, une pouliche de 4 ans, pardon, mais qui a besoin d'un bon parcours. Ça tombe bien avec le numéro 4 dans l'estale de départ. Ça va certainement jouer en sa faveur. C'est une pouliche qui a déjà remporté un quintet sur ce parcours. C'était l'été dernier avec Christiane Demureau. Elle a désormais moins de marche, mais elle est capable d'accrocher un lot. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15. Il s'agit de Starzophane, l'un des trois ans au départ. Il a remporté un quintet pour seuls trois ans, justement, le 21 septembre sur l'hippodrome de Chantilly. C'était sur la piste en gazon, certes, mais il a des références également sur piste en sable. D'ailleurs, en quatre tentatives sur des pistes en sable, il compte trois deuxièmes places et une cinquième place. Alors certes, il découvre celle de Deauville, mais l'aptitude à la surface est vraiment avérée. Maintenant, il faut également noter qu'il a été pénalisé depuis sa victoire. Donc, il faut voir ce qu'il voit en valeur 37. Mais on ne connaît pas souvent les limites d'un poulain de trois ans. C'est pour ça que je le retiens, mais en fin de combinaison. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Love is Gold, qui n'a pas si mal couru que cela les dernières fois. Ce n'est pas encore le Love is Gold qu'on avait l'hiver dernier. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même sur le bon chemin. En 39,5, clairement, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais bon, sur le bon chemin, je me dis que ça peut, pourquoi pas suffire pour une cinquième place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 1 que j'ai retenu devant le 9. Le 4, le 12, le 5, le 13, le 3 et le numéro 15. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, il y a des bonnes bases qui se détachent. Pour moi, assez neuf, ce sont vraiment deux très bonnes bases derrière. Il faut faire un choix. Le 4, Opalus Road, il n'a pas un super numéro dans la salle de départ. Et il est rallongé. C'est quand même deux petites incertitudes. Mais c'est un cheval qui vaut clairement une telle épreuve. Et sinon, il y a le 12, c'est l'estin. Troisième l'an passé de cette épreuve. Deuxième d'un quintet référent s'il y a de cela trois semaines. Pour moi, ça peut être une très bonne base. Malgré un numéro qui est assez moins dans la salle de départ. Donc voilà, faites votre choix. En tout cas, je vous l'ai dit, il y a vraiment des choses qui se détachent et intéressantes dans ce quintet. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. On reprend la direction de l'Hippodrome de Vincennes avec le meeting d'hiver qui se poursuit. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.